Mais bon, en même temps, nous allons parler du commandant de la région militaire, le Kindia, qui s'est levé contre le féticisme, mais ce n'est pas autre. Mon commandant, les fétichaires là, ils se trouvent à Konakry, au palais Mohamed V. Mais vous attaquez les gens de Kindia par rapport à ça. Mais ce n'est pas normal, mon oncle, Loa, salam alaykoum frère. Voilà. Donc, Souza de Souza, bonsoir. Mais, je voudrais dire à monsieur Tunkara, vous le connaissez, c'est lui qui est à New York là. C'est lui qui disait avant, avant, avant de changer, bonne nouvelle, bonne nouvelle, bonne nouvelle. Ça, c'était au début de la transition au Mali. Il chauffait, il chauffait, voilà. Bonne nouvelle, voilà. Ne croyez-vous que tout va vous faire. Ah oui, ma tante chérie, au fait, voilà. Au fait, ma tante chérie, quand j'ai fait les vidéos là, je partage sur Réal, et je partage sur Facebook, et je partage sur Story. Les vidéos partagées sur Réal là, Réal là, vous allez voir c'est qui Réal. Quand vous, on dit, il n'y a pas de son. Maintenant, on dit, regardez la vidéo. Quand vous cliquez deux fois, la vidéo apparaît avec son. Bonne nouvelle, merci beaucoup ma tante chérie. Donc, je dis bonsoir à Sekoutou Nkara, depuis New York. Voilà, ma l'élène n'est donc à croire, mais quand même, moi je te respecte, je t'appelle grand frère. Mais il ne faut pas confondre les Guinéens, Sekoutou Nkara. Ce n'est pas la Guinée. Il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait, il m'a fait. Tu dis que les Guinéens vont installer la base française, ne dis pas les Guinéens. Mon frère, Sekoutou Nkara, tu es chaud chaud là. Merci beaucoup ma tante chérie, ma toulouse. Sekoutou Nkara, il m'a dit, il faut m'a dit. Tu as dit, il y a le voulut trop. Tu es trop chaud chaud. Il calme, il faut te calmer. Il y a un tort là. Tu as vu comment nous communiquons ? En Farand, le lycée Mali, il est attaqué là. En Farand, le lycée Mali, il est attaqué là. Mais il faut m'a dit un peu. Tu es mon champion, mon champion. Oh, mon entro. Salam alayoukoum. Le seul entraîneur que moi je connais. Voilà, cela est Traoré Massi. Respect à toi. Voilà. Merci, le seul entraîneur que je connais. Mettez les caisses, s'il vous plaît. Donc, Sekoutou Nkara, ce n'est pas les Guinéens qui sont en train de mettre les bases militaires contre le Mali. Enfin, il n'y a fait où il est supprimé la vidéo. Mais on va être à la vidéo, elle n'est pas trop importante. Parce qu'il se fait une vidéo, il faut la fousse tenir en quoi. Il faut y calmer. Nous sommes en train de se battre pour ne pas qu'il y ait cette base militaire-là. Mais à Brabantke, là-haut, il y a la base, il y a des instructeurs militaires, il dit, depuis, il n'est qu'à l'eau, il y a des, à la gendarmerie, partout. Tout récemment, il y avait le chargé des affaires, affaires quoi là-bas, au niveau de la diplomatie, qui était présente dans une réunion à Conakry. Mon frère, il faut te calmer. Cool, brabant, voilà. T'as moi qui crois qu'on va être mon champion. Donc, M. Toukara, ça, c'est entre parenthèses. Il faut la guine-carpe attaquer. Je voudrais que tu rectifies. Il faut rectifier ça. Sinon, nous aussi, nous allons taper très fort. Nous allons donner la part du Mali et puis ça passe. Il faut passer à autre chose. Tu as vu, Salif Keïta, nous aimons tellement Salif Keïta, c'est Sanson, tout, tout, tout. Mais lorsqu'il nous a attaqués, on l'a mis à sa place. Nous ne pouvons rien aller, mais on ne sait que quoi, Salif Keïta, contre. Il faut arrêter. Il faut arrêter. C'est-à-dire, nous sommes en train de se battre aujourd'hui. Nous sommes en train de se battre contre l'installation de cette base militaire. Mais nous sommes déjà en retard parce que Bima, si, M. Toukara, enle-t-elle. Quel est un objectif, vous l'avez dit ? Voilà, moi, je te voyais très chaud dans l'affaire de Mandeng, là. Parce que tu disais avant, Conakry, le port de Conakry, Ambra, la Guinée-Port, ma soeur, tu étais chaud chaud, la Guinée-Port. Le Mali va avoir une bonne part du niveau du port. On fait passer les choses. Oui, tu as vu, ça, c'était le départ. C'était le départ. Le monsieur-là a trompé tout le monde. Il a commencé par tromper son propre peuple. M. Toukara du Mali. Il a commencé par tromper le peuple de Guinée. Ce peuple-là a tout compris. Aujourd'hui, il se base sur des individus. C'est-à-dire, mon néninou, cousine, comment va-t-il, Mariam ? Il se base sur des petites personnes pour attaquer son peuple. Donc, il faut te calmer. Donc, chers frères et soeurs, nous allons revenir sur le sujet principal. Le concours de l'examen concernant la santé. Quand je vois ces petits peuples perdus, permettez-moi, je ne parle pas de l'ethnie, excusez-moi. Moi, je ne parle pas d'ethnie. Je parle des petits peuples perdus derrière Doumbouyala. Vous qui voulez vendre, j'ai dit, bien, la moindre Guinée à ce type-là. Aujourd'hui, vous êtes en train de signaler un acte. Moi, je ne dirais pas que c'est bien fait parce que ça me conserve une partie, mais conserve. Mais même quand tes oncles-là, fautes-là, il faut leur dire qu'ils ont fauté. C'est normal. D'ailleurs, dans le jargon traditionnel, ton cas où est presque ton mari. Il y a un grand-père maudiant. Si tu es une fille, c'est normal. Regardez un résultat qui est sorti. Je ne m'adresserai pas à toute la liste. Vous avez vu la liste et vous commencez à vous plaindre. Vos petits ministres-là, qu'on appelle Yalu Bari, dès qu'on nomme un ministre à un poste-là, tout son village fait la queue derrière. On dit, non, on m'a dit qu'il n'y a rien compris. Vous n'avez rien compris. Ah, enfin, c'est nous qui sommes mandins. Est-ce que vous vous êtes posé la question de savoir pourquoi Benito n'aime pas ce dernier? Pourquoi? Qui s'est posé la question? Pourquoi Damoro? Pourquoi Matou? Est-ce que vous vous êtes posé cette question? Confions-nous. Oh, il a des... Mais il a... Oh, ta carinite d'un doublou. Vous vous êtes posé la question? Hein? Mais dès que tu parles, on soulève. Je vous ai dit, moi, il n'y a pas un peu qui peut me taguer à ma tête d'ethnie. Qui ne peut pas. Parce que nous sommes tous égaux dans l'affaire d'ethnie peu là. D'un forte tête. Parce qu'il n'y a pas plus cher qu'une mère. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qui est plus cher qu'une mère? Il n'y en a pas. Ça n'existe pas. Donc, je rappelle aux petites personnes. Donc, il n'y en a pas. Celui qui constitue ça là. Constitue comme tu veux. Il passe. Allez-y voir la liste. Dans la liste, regardez la liste. Tout est cancan. Tout est cancan. Allez-y voir. Cancan, 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 cancan. Maintenant, pourquoi vous vous fâchez? Merci, mon grand-fait. Pourquoi vous vous fâchez ? Pourquoi ? Parce que vous m'insultez à cause d'Ousmane Gawad. Il y a d'autres qui m'insultent à cause de Baouri. Ce n'est pas mon problème. Moi, je ne regarde pas le nom Pelé. Est-ce que vous m'avez entendu considérer un forestier dans la politique ? Nous ne sommes pas concernés. Nous sommes en train d'accompagner les autres parce que nous avons déjà vendu nos leaders forestiers. Tous ceux qui sont bons forestiers, les candidats, les potentiels porte-parole de la forêt, on les a vendus. Mais nous avons vendu tous les chefs forestiers. Donnez-moi le nom d'un chef forestier qui n'est pas vendu aujourd'hui. Nous avons vendu tout. Nous ne sommes plus concernés. C'est-à-dire que nos frères qui sont proches du pouvoir ont accepté d'être vendus. Aujourd'hui, nous sommes en train d'accompagner qui ? D'accompagner les sous-sous, les peurs, les malinqués. Oui, nous sommes en train de les accompagner. Nous ne nous sommes pas dedans. Mais regardez les résultats. Ça m'a tellement touché. Regardez, je vais revenir à la question. Quand vous allez... J'ai juste pris trois questions. Je remercie mon grand conseiller Tamba Kekoura, un intellectuel. Il a vu la même chose que moi. Je vais vous donner trois, quatre questions. Qu'est-ce que vous prenez ? OK. Comment tu t'appelles ? Mon frère, moi, je ne te connais pas. Passe ta fesse. Moi, je ne te connais pas. Voilà. Je ne te connais pas. Je ne veux pas... Tu veux me distraire. Mais si tu veux ma réponse, quand je finis, je vais te répondre. Des noms comme ça ne se trouvent pas en Guinée. Voilà. Tu n'as pas venu me voir. Moi, je suis resté à la maison. Je ne veux pas perdre mon temps. Ne le répondez pas. Je ne sais pas de quelle ethnie tu es partie, de quel pays. Tu comprends, non ? Maintenant, si j'étais dessus, pourquoi tu prends les testécules de ton père pour te flanquer et me suivre ? Toi, pasta fresca, graine à la grille. Pourquoi tu me suis ? Espèce d'ordure. Et pourtant, tu es là, tu es assis en train de me suivre. Moi, je pensais que tu étais indigné. Quand quelqu'un me déçoit là, je ne le suis plus. Tu comprends, non ? Quand tu demandes aux gens de sortir, tu dois, tu restes chez toi. Tu m'as vu chez moi ou bien quelque part, imbécile. Quand tu demandes aux gens de sortir, je te laisse souffrir sur ma page. Continue. Donc, regardez le résultat. Regardez. Donc, vous comprenez ? Mais qu'est-ce qui me fait mal ? Quand on dit aux gens que cet individu est un criminel, est un assassin, cet individu qu'on appelle Doumbouya, un assassin, les gens veulent qu'on le supporte. Ne me casse, regardez la liste parce que, c'est ça, quand tu touches à ces points-là, il y a des individus qui viennent dire non, je n'aime pas Doumbouya, mais arrête ça. C'est-à-dire, quand tu vas vérifier leurs trucs-là, c'est-à-dire, on écrit je n'aime pas Doumbouya, hein, hein, moi, je n'aime pas Doumbouya, mais arrête ça, allez-y vérifier. C'est les partisans de Doumbouya, ils sont sur la page. On se connaît. C'est lui qui perd sa connexion et vient manquer de respect aux gens. Tu reçois ce que tu as, ce que tu as sémé, c'est tout. C'est simple que ça. C'est ça. Moi, je n'ai pas besoin de m'identifier devant la masse pour la manifestation. Je sais très bien. S'il y a des gens qui sont chassés dans le groupe là-bas, il n'y a pas quelqu'un qui est plus indiqué que moi. Vous comprenez ? Il n'y a pas quelqu'un qui est mieux indiqué que moi pour être abattu ou être agressé. Quand vous êtes malade de la masse, je suis plus intelligent que vous. Est-ce que vous comprenez ? Donc, quand des petites personnes s'élèvent, ils veulent nous faire croire que ce monsieur-là aujourd'hui aime ce pays, nous allons prendre des exemples pour les montrer. Nous allons prendre des exemples pour les montrer parce que j'ai tout ce que là, il y a des gens qui sont en train de poster les piliers de Mont-Simando, c'est-à-dire le pont qu'ils sont en train de faire, le chemin de fer. On dit, voilà Mont-Simando. Mais pourquoi vous ne montrez pas les travaux, l'évolution des travaux parce que jusque-là, c'est les mêmes images que vous utilisez pour tromper les gens. Regardez aujourd'hui les résultats de ce concours de la santé. Revenons à ça. Quelqu'un me dit qu'il n'a pas payé 30 ou 40 millions pour être payé. Quelqu'un me le dit qu'il n'a pas payé 20, 30, 40 millions pour avoir le résultat. Je mets quiconque en défie. Combien vous avez payé à la petite sœur de Doumbouya ? Sa petite sœur, combien il a reçu ? La liste a été envoyée par qui ? Par le gouverneur de Canca, par le préfet de Canca. Je mets quiconque en défie. La liste a été envoyée par le commandant de Canca, Sunyata Kjeta de Canca. Il avait une liste. Je peux citer toutes les personnes qui ont fait des listes avec des montants. Mais oui, c'est vrai. Mais les gens cherchent aujourd'hui quoi ? Les gens cherchent quoi ? Ils cherchent des matricules. Ils sont juste rentrés dans la fonction publique. Le reste là, ils vont se débrouiller. Mon client a fournié qui n'a pas payé. Comment va tout le monde chanter ? Mon frère. Hein ? Non, Madame Yari, il ne faut pas... Il manque respect. Il faut le laisser. Étranger, il n'aura quoi ? C'est un nom. Il n'aura pas de Madame Yari, s'il vous plaît. Vous êtes une grande dame. Il n'aura pas de respect. Il manque respect à l'abbé. Donc, allez-y voir. Qu'il m'a fait que c'est un problème. Vous avez payé de l'argent à la famille de Dumbia. Et vous voulez qu'on donne un mandat à ce dernier. Pourquoi nous allons donner un mandat à ce dernier ? Vous voulez qu'on donne un mandat à quelqu'un où toute la famille gère toutes les compagnies, toutes les sociétés, toutes les entreprises ? Hein ? Ça ne peut pas marcher ? Merci Madame Yari pour les étoiles. Ça ne peut pas marcher ? Quand on vous dit combien la petite sœur de Dumbia, une vendeuse de poissons, une ancienne vendeuse de poissons qui est devenue businesswoman, vous la voyez aujourd'hui, elle est devenue, aujourd'hui, elle a fait partie, elle a fait fils à quoi épouse, elle a récupéré, là, c'est pour son mari, toute la maison, tout, à Barabé renouvelé, garde à son mari de parler. Elle a tout renouvelé, toutes les maisons, les cours, même une partie qui était derrière la cour, à Barabé s'en, elle a construit presque tout, c'est pour son mari, elle a fait partie de sa coépouse, aujourd'hui, elle reçoit des millions. Vous avez fait la queue d'abord pour être à la santé, maintenant, vous voulez donner à la Guinée quel genre de médecin ? Vous voulez donner à ce pays-là quel genre de médecin ? Parce que la santé, vous savez, c'est nous qui avons renversé notre pyramide. Dans les autres pays, il est très facile d'employer ceux qui ont fait les éco-professionnels. C'est-à-dire, les gens préfèrent, les grandes entreprises préfèrent recruter ceux qui ont fait les éco-professionnels. Mais en Guinée-là, il n'y a que des universitaires. Tu entends seulement, j'ai fait Gamal, j'ai fait Farana, j'ai fait Labé, j'ai fait Zérecouré, j'ai fait Cancan. Des grandes universités, personne n'a fait une éco-professionnelle. Oui, on ne veut même... C'est-à-dire, et pourtant, dans les autres pays-là, c'est ceux qui ont fait les éco-professionnels qui sont extrêmement valeureuses. Ce sont ces personnes-là que les entreprises cherchent. Parce qu'on suppose que dans les éco-professionnels, la pratique est plus accentuée que dans les universités. Tu n'as même dit, olé, en tout cas chez nous. Maintenant, vous qui payez pour aller à l'école de santé-là, qui connaît votre niveau académique ? Est-ce qu'il y a des brevets ? Est-ce qu'il y a des gens qui ont eu le brevets dedans ? Le baccalauréat ? Est-ce que même l'entrée en septembre ? Quand il faut que c'est fini, on va faire une matricule en avanti l'été, même à voir la brava. vous allez donner un numéro de matricule à quelqu'un qui n'a jamais été à l'école. Vous allez consentez que vous n'ayez pas avec un secrétaire de quelque part là. Vous envoyez des secrétaire dans les dispensaires et autres là. On dit non. « Envoyez le nom, il va être le secrétaire quelque part dans un dispensaire quelque part ou dans une clinique ou dans l'hôpital. C'est comme ça ? Ça marche ? » Maintenant là, c'est que... Parce qu'il y a des noms, je veux pas que la vidéo soit longue. Il y a des noms. C'est-à-dire, je connais des jeunes filles à Cancan. « Où l'est-ce que c'est ? » Comme d'autres basse-d'yuléas là. Parce qu'à Cancan, il y avait l'activité là, vendre les médicaments. Donc, les vendeuses de médicaments là, si à mon bas, même tu te parles là, « Bekka Oli Nini » « Kadjuluka » pour s'inscrire avant le matricule, avant le concours. « Bekka Oli Nini » Maintenant là, c'est pas parce que tu vas les médicaments que tu vas être déclaré admis à une école à un recrutement de la santé. Mais on parle de la santé. On parle de la santé. Voilà, ils sont en train d'intoxiquer la fonction publique avant le départ. Parce qu'eux là, ils vont partir. Mais qu'est-ce qu'ils vont laisser comme héritage ? En héritage, comment là ? Est-ce que vous savez combien de fois nous sommes sur-endettés ? « Douloumène la Guinée, la bille ? » Wallahi ! Si nous évaluons les dettes de la Guinée, Wallahi ! Ça dit, je regarde le futur, les problèmes à venir. Parce que celui qui va venir là, s'il n'est pas solide, il ne fera même pas trois mois. Il ne fera même pas trois mois. Parce que ce sera des manifestations sur des manifestations, des revendications sur des revendications. Des problèmes en suspens dans les départements. Il ne trouvera qu'il y a des problèmes. Comment il va faire ? D'abord, il faut aider le peuple d'abord à se retrouver ou bien il faut payer les dettes. Ou bien il faut régler les problèmes dans les départements. Il y a des gens qui partent aujourd'hui qui regardent « Mbréla matricule, Masson, j'ai ton matricule là. Va là-bas, va te débrouiller, va dire à mon cousin de tout. Reste là-bas, je suis en train de négocier. » Voilà des gens qui sont dans les départements comme ça. Ils sont nombreux comme ça dans les départements. Ils n'ont aucune situation. Ce sont des problèmes. de ce pays. Parce que c'est eux-là qui vont faire la part. C'est-à-dire qui vont marcher dans Conakry tous les jours où ils manifestent devant des départements. Vous avez vu ce qui s'est passé ce matin en train de réclamer de l'argent à Antonio Soarey ? Parce qu'il y a des gens qui pensent que Dounia Valogna, ils ont fermé sa radio, ils ont fermé beaucoup de ses entreprises. Il est en train d'aider le CNRD parce qu'il est parti à Dingray. Lui, Antonio Soarey, on l'a promis, il est parti à Dingray, ça n'a pas marché. Vous êtes en train de réclamer de l'argent. Pourquoi vous avez continué à travailler ? Vous savez très bien qu'ils ont fermé ces entreprises. Vous parlez ? C'est le mensonge-là qui se trouve en Guinée aujourd'hui. Qui vous a... Vous êtes un homme de combien ? Un homme de sept. Un homme de sept en train de bavarder en tenir sur notre argent. Mais vous perdez votre temps. Vous perdez votre temps. Le gars a préféré l'argent au lieu de devant ce pays. Vous allez souffrir. Vous allez payer. Tous ceux qui ont trahi Alpha Condé, vous allez payer. Il n'y a pas un officier aujourd'hui qui a trahi Alpha Condé qui est dans les bonnes conditions. Parce que tous ceux qui sont placés aujourd'hui là, des officiers supérieurs là, personne n'étaient proches d'Alpha Condé. Mais la première ligne, la deuxième ligne qui ont trahi Alpha Condé là, où sont-ils aujourd'hui ? Parce que j'apprends même que Namor est rentré, mais personne n'est au courant. Namor est rentré. Où se trouve Baïde Haribo ? C'est confirmé, Baïde Haribo est arrivé en France. Mais comment il est sorti ? Comment il a fait ? Il y a des informations qui sont qu'il a laissé une partie de... Il a donné une maison à quelqu'un ou bien l'argent à borser. Benete n'a pas vérifié l'information. Mais oui, c'est normal. Comment il a fait pour sortir ? Il est arrivé quand même en France. Mais c'est son problème. C'est vous qui êtes là. Là ! Vous avez dit qu'il mente à Kebbena. Je vais vous prendre deux questions. Nous sommes en Guinée. Abelage l'a quitté mon frère. Ça même. Parce que ce qu'il dit là, c'est une réalité. Ça dit Aïcha, la jeune soeur de Doubouya, l'avait enfermé. Oui, ça c'est vrai. Ils m'ont dit ça. Ça dit... Ça dit... Ça dit la dame là au jour est devenue presque la gouverneure de Kankan. On dit la soeur de Doubouya est la gouverneure de Kankan. Le gouverneur Meyé, ton alatou, il a un autre frère. Ça dit Abelage et frère Corée. Il y a un qui a fait emprisonner plus de 11 heures pour les jeunes. Ils ont ramassé des jeunes parce que les jeunes là, je ne sais pas qui sont contre un autre groupe de personnes qui soutiennent Doubouya. Le jeune a ordonné le commandant de la gendarmerie de Kankan d'arrêter les jeunes. Ils les ont arrêtés sous l'ordre d'un de ses frères. Et puis quand on vous dit le lien entre ce monsieur de Doubouya ils ne sont même pas liés de père et de mère mais il se dit partout qu'il est le frère de Doubouya. Il ordonne qu'on arrête les enfants déjà et puis on les a arrêtés carrément. Et puis ce qui me fait mal j'appelle mon grand frère et il dit boy quelle arrogance t'as dit je vais appeler mon frère tout de suite là ils vont t'enlever à ton poste. Ah bon? Quand tu dis à ces animaux à ces moutons là que la Guinée est devenue pour une seule famille dès que tu parles on dit non attends j'appelle mon frère merci beaucoup mon champion Rumba Kante c'est la malibouche respect donc nous allons nous amuser un peu je vais terminer ça rapidement regardez ça attendez où ça est attendez parce que c'est grave ce qui se passe dans ce pays là voilà je vais prendre les questions parce que même sur les sujets là on met comme ça je vais prendre la question écoutez bien les questions je vais prendre la question 56 voilà elle est là nous sommes en République de Guinée question 56 la question 56 voilà c'est qu'on demande quel était le prénom de l'épouse du général de Gaulle nous sommes en République de Guinée le pays d'Ametse Koutouré le pays de Saifoulaye le pays de Lasbiro le pays de Dina Salifo le pays de Zéblatoupa le pays non je me limite là et voilà c'est comme demande au candidat guiné quel était le prénom je dis bien le prénom de l'épouse de l'épouse du général de Gaulle on demande le nom de l'épouse du général de Gaulle la femme de De Gaulle son prénom en repli de Guinée ça c'est la question 50 je prends une autre question encore excusez-moi il y a une autre question encore la question 33 voilà non je suis d'accord avec mon frère Naïti je sais que les Guinéens voulaient oui ça c'est vrai mais normalement nous allons lire les choses la question 33 encore la question 30 voilà je l'ai voilà voilà vous allez comprendre que que votre pays là ne s'appelle plus la Guinée voilà la Guinée s'appelle la république française de l'Afrique la république française de l'Afrique appelez comme ça la Guinée c'est terminé voilà je prends aussi la 33 je ne vais pas prendre toutes les questions liées tout est lié à la France mais je prends la question 33 voilà c'est qu'on nous demande question 33 voilà on dit dans les forces armées françaises non ça vient ça vient ok dans les forces armées françaises quel grade militaire précède celui de capitaine donc là mon frère où bas ici grand frère écoutez très bien question 33 nous sommes en Guinée mais on demande aux Guinées dans les forces armées françaises là quel grade militaire précède celui de capitaine voilà c'est-à-dire on demande on demande aux Guinées dans l'armée française là quel est le grade qui précède le grade de capitaine en France là-bas en France il y a tellement de questions de culture il y a tellement de questions en Guinée on pouvait demander quel était le nom de l'épouse la deuxième ou la première épouse de l'Anse la Côte ou bien l'épouse mais c'est normal mais on s'en va en France beaucoup de questions sont des questions françaises on veut faire plaisir à la France c'est beaucoup on va laisser comme ça on va laisser ce qu'il y a lié à la France donc madame Fatmata Keta assalamualaikum l'étenant ok vous l'avez compris Keta c'est l'étenant voilà mon grand merci mon grand merci beaucoup respiratoire grand merci pour les étoiles donc je reviens sur ça rapidement nous allons à rapidement je voulais m'adresser au commandant au commandant de la la raison militaire de 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 grand frère que nous sommes des gaulois voilà mon frère je ne sais pas pourquoi il a eu le coup d'état là monsieur le le commandant de la raison militaire de kinya cher grand frère cher frère ou cher papa tu dois te respecter c'est normal qu'aujourd'hui vous chiez sur les guinéens c'est normal aujourd'hui que vous laissez cet enfant là malmener ce pays nous faire c'est à dire aujourd'hui nous envoyer partout dans tous les sens c'est normal parce que je me rappelle de vous vous avez été aide de camp vous avez été commandant dans le dans les rangs dans les rangs de trois officiers dans ce pays général Arafan d'abord vous avez été avec le général Baldé aussi monsieur le commandant je vais d'abord lire votre acte s'il y a des féticheurs dans ce pays là s'il y a des féticheurs parce que quelqu'un ne peut pas être homme de Dieu et être comme ça laissez tomber tu peux pas dire Allah et puis tu fais le fétichisme un musulman ne va pas c'est un féticheur parce que même si une fois que tu rentres c'est le féticheur c'est terminé pour toi tu es un cadre merci pour les autres donc tu te bats pour les gars dans la route tu ne dis à quoi aujourd'hui mon général tu dois d'abord t'occuper de ça ou bien se battre pour ça ça veut dire que vous devez vous battre pour des choses plus importantes pour ce pays mais vous préférez chercher l'image des futilités ce sont des futilités toi tu te bats contre qui voilà ce que tu dis je t'ai vu en action je t'ai écouté et puis on me dit que tu es un musulman tu n'es pas un musulman tu n'es pas un musulman tu es là-bas pour quelque chose parce que nous nous savons très bien la barrière la plus importante de l'armée a juré devant Madi face à face c'est ce qu'on me fait comprendre ce n'est pas la visibilité qu'on voit mais toute la barrière de défense de Madi il peut être qu'ils ont juré face à face devant Madi vous avez un salaire spécial et vous avez le salaire du militaire c'est-à-dire de votre poste mais vous avez tous un salaire spécial ok va charger mais je vais lire ça rapidement voilà ce que vous dites je le lis comme ça c'est une dépêche qui m'a été envoyé le commandant de la première région militaire de Kindia s'attaque au secte quand ils viennent islamiser la population voilà ce que tu dis on dit les autorités sont décidées à éradiquer l'insécurité qui secoue la ville et ses environs cette préfectue situées à 135 kilomètres de Conakry la capitale est en proie à une insécurité grandissante parce qu'on vous a dit que ceux qui attaquent là utilisent le féticisme là ils disparaissent ils reviennent donc Doumbouya a peur quoi que quelqu'un vienne face à face c'est-à-dire la personne disparaît et puis il apparaît devant Doumbouya c'est ça en fait c'est ça quoi bien je vais lire doucement mon commandant je continue vous dites que on dit les autorités résonantes se disent préoccupés et déterminés à mettre un terme au phénomène c'est dans ce cadre que le gouverneur de région a convoqué une réunion avec les forces de défense et de sécurité et l'ensemble de coûts social pour envisager des mesures draconiennes contre l'insécurité à cette occasion le commandant de la première raison militaire de Kinnia a saisi la parole pour dire ses vérités en ce qui concerne les facteurs qui d'après lui favorisent cette insécurité ils trouvent anormal que l'armée soit au pouvoir écoutez très bien voilà le passage qui m'intéresse dans tout ça hein ils trouvent anormal que l'armée soit au pouvoir ce qui est faux et que les populations soient exposées à bon je ne sais pas si nous comprenons la même façon c'est-à-dire mon général le gouverneur le patron de la raison militaire dit qu'il est anormal lui il trouve il trouve anormal que l'armée soit au pouvoir et que les populations soient exposées à l'insécurité c'est au responsable de l'armée à pointer notamment la délinquance la présence des sectes en repli de Guinée selon lui il y a des sectes la multiplication des bars et du vêt colonel m'a dit condé parce que c'est ça voilà c'est nous si c'est pas un cissé c'est un condé ou bien un doublou en de l'é en de l'é hey il faut en de l'éto il faut la Guinée c'est notre pouvoir c'est pas ça ah ou bien ce n'est pas ça c'est nous on ne partage rien voilà colonel a aussi proposé des pistes des solutions pour éradiquer l'insécurité et voilà ce que tu racontes ah mon frère c'est ce que lui il dit c'est pas c'est lui qui le dit et facile ce que tu dis mais c'est comment il dit qu'on est il faut il faut aujourd'hui grâce au leadership et aux instructions données par la haute autorité c'est à dire le président Moadi Dumbuya selon toi le CNRD et l'ensemble du gouvernement ne cessent de se battre pour tu as vu il y a fait les mêmes mains tellement que tu es un délinquant parce que tu dis précédemment que c'est anormal que l'armée soit au pouvoir et qu'il y ait une telle insécurité et tu dis ici encore tu es le seul qui est en train de répéter il est qu'il est ce que tu racontes animal tu dis ici aujourd'hui grâce au leadership et aux instructions données par la haute autorité Moadi Dumbuya le CNRD et l'ensemble du gouvernement ne cessent de se battre pour le bien-être du pays entre Dieu et toi ça c'est vrai ok je continue il ne cesse de se battre pour la sécurité des personnes et de leur bien tu as vu comment on a frappé un enfant de 17 ans plus de 8 militaires autour d'un enfant de 17 ans mon colonel m'a dit m'a dit qu'on dit dans ces contextes il serait inadmissible inacceptable que les militaires soient au pouvoir et qu'on entende encore qu'il y a des crimes c'est dommage ah bon et pourtant tous les jours il y a des crimes petit colonel je continue parce qu'ils poignent là quoi tu cherches un point voilà tu cherches des points quoi mon frère Wallah mon frère Baritien tu cherches des points regarde même t'as dit regarde comment tu t'es contredit ça fait plus de 3 ans les Guinéens sont en insécurité 3 ans on braque on attaque on tombe sur les gens on récupère les terrains des gens aujourd'hui partout il y a un trou partout il y a un espace bah là ça m'a récupéré c'est pour lui il donne ça à un membre du CNRD c'est ce que vous faites aujourd'hui depuis 3 ans la Guinée en insécurité regardez le petit qui vous avait frappé 8 personnes autour d'un enfant de 16-17 ans tu dis que ton mamadit d'umbuya elle prend soin de la population je pense que l'animal tu as vu le rapport des Nations Unies sur la faim en Guinée ce n'est pas moi ni nos abonnés ni les partisans de l'opposition qui le silla c'est l'onu qui dit que la faim s'est installée en Guinée notre pays a faim il n'y a pas de manger en Guinée c'est honteux au 21ème siècle un pays qui n'est pas en guerre tu as vu l'indice l'indice de la Guinée la note de la Guinée en matière de de nutrition nous avons le même point que le Soudan qui est en guerre nous avons le même titre le même statut que le Soudan qui est en guerre nous ne sommes pas en guerre il n'y a rien dans ce pays mais nous avons le même indice je me limite là nous avons la même appréciation en matière de gestion que la Libye qui est en guerre aujourd'hui c'est la Centrafrique qui nous dépasse c'est Guinée-Bissau qui nous dépasse c'est la Sérégane qui nous dépasse c'est le Libéna qui nous dépasse tout ceci nous dépasse en matière de nutrition il y a même une arme qui arrive comme ça vous allez l'utiliser pour ne pas faire les élections la maladie des un pox c'est-à-dire il y a une maladie là il y a des galles qui s'installent par ci par là qui détoutent là actuellement c'est en Côte d'Ivoire vous attendez qu'un Guinéen soit victime de ça et puis c'est fini il n'y aura plus d'élections vous allez tout mettre sous ça mais nous sommes là nous sommes nous regardons tout je ne lis pas le reste de ton test petit colonel portez-vous très bien on se reprend après le vous pensez que vous allez tromper ce pays Sosso Lambassi Mabateyana dit on n'allait jamais tromper ce pays petit colonel merci Sam Sam pour les étoiles merci parce que ce qui me touche c'est ce que Fad Maté ce qui me fait c'est-à-dire la honte sur moi aujourd'hui on prend la Guinée qui n'est pas en guerre l'on est dit qu'on a fait ce que notre pays a fait et les individus c'est-à-dire il y a des individus en Guinée aujourd'hui qui trouvent normal de demander pardon aux Guinéens de les aider à supporter les Oudji premiers les Ahmed de Paris parce qu'ils gagnent les 10 millions les 5 millions c'est grave quand j'ai vu ces documents de l'ONI j'ai les larmes aux yeux je n'en revenais pas et puis ils ont détaillé tous les secteurs qui sont touchés c'est les secteurs vitaux parce que l'ONI va l'ONI analyse la faim la situation alimentaire d'un pays à partir des à partir des qu'on appelle ça les secteurs vitaux du pays ce n'est pas parce que il y a des gens qui sont milliardaires non non les secteurs vitaux aux ONI il n'y en a pas merci mon rumba j'ai mes limites ici il n'y en a pas l'ONI allez-y si vous voulez la prochaine vidéo je vais lire le document pour vous vous êtes des grands intellectuels vous connaissez la vie plus que moi peut-être vous allez comprendre mieux que moi le document est là-bas tout est détail c'est en anglais et en français c'est ça dit c'est c'est inimaginable ça dit aujourd'hui c'est comme les maliens c'est comme Assimi Goetha nous n'avons rien contre Assimi Goetha la personne Assimi Goetha de Ibram Traoré et de Niger mais quand les gens disent que quand j'ai entendu Assimi Goetha dire que c'est les puissants étrangers qui sont derrière les terroristes mais nous n'avons plus notre destin en main mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays si vous n'avez plus le destin c'est-à-dire le destin nous n'avons plus le destin en main vous n'avez plus votre destin en main destin en main là vous n'avez plus votre destin en main vous n'avez plus votre destin en main mais qu'est-ce que vous faites pour votre pays regardez aujourd'hui jusque là le nombre de pourcentages de régions occupées par les terroristes ne fait qu'augmenter alors quel a été vraiment l'intérêt du coup d'état il fallait laisser Ibram Bavaka négocier malgré qu'il y avait les puissances étrangères mais il fallait laisser c'est le marché sur le business vous avez envoyé les mêmes russes qui sont en train d'exploiter l'or au Mali ils sont en train d'exploiter tu ne peux pas aller dans un pays normal exploité sans paix tu ne peux pas aller au Bénin aller au Ghana en Côte d'Ivoire tu ne peux même pas tenter un seul à long au Libéria ça c'est négoci mais vous avez la grande gueule pour dire non nous n'avons plus notre souveraineté en main regardez le fait que le Bénin avait fermé le port mais le Niseu s'est vu bloqué au départ ils ont fait l'arrogance mais ils étaient obligés de négocier sinon leur pétrole ne va pas sortir vous parlez de souveraineté vous n'avez pas d'accès à la mer ça dit moi je vous demande comment ça dit s'il y a des intérêts dans ce pays merci c'est pour insulter dénigrer vous passez la journée à insulter Hassan Ouattara lui c'est tous les jours les marchés pour ce pays tous les jours jette les marchés pour ce pays regardez là où il a cassé les maisons de gens regardez regardez la route qu'il veut faire 4x4 regardez la route c'est tellement direct il prévoit la densité de la capitale regardez Koya il n'y a pas de route regardez Dibreka ça c'est les deux entrées de Conakry il n'y a pas de route tous les jours c'est le ministre des travaux publics qui poste des séminaires des financements à venir tous les jours c'est des financements à venir où sont ces financements c'est ce que l'ONU signale c'est ce que l'ONU dénonce tous les secteurs vitaux sont bloqués il n'y en a pas si nous respire aujourd'hui parce que il y a la bauxite qu'on vend moins cher s'il n'y avait pas la bauxite Wallahi Billahi Quelle que soit la force que ce type parle la manipulation tout 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 mais il préfère vendre une tonne aujourd'hui à 30 dollars 35 dollars une tonne de bauxite à 30 35 dollars il suffit d'avoir de l'argent et puis demande l'avance à des secteurs miniers donnez-moi l'avance des taxes l'avance de garantie de paiement de salaire sinon c'est fini tous les jours il y a un concours de recrutement mais attendez-vous aussi réfléchissez depuis quand vous avez commencé à travailler combien de personnes ont fait des concours dans ce pays-là jusqu'à ne pas travailler donnez-moi les militaires qui ont été recrutés là qui ont été envoyés dans les régions là où sont-ils aujourd'hui sont tous rentrés à la maison demandez-les ils sont tous rentrés à la maison jamais quiconque a des filles ils sont tous rentrés à la maison va mon Kenny on se reprend après ils sont tous ils sont tous ils sont tous